Il faut savoir qui c'est qui peut te faire gagner un match et qui c'est qui peut te le faire perdre. Quand on sait les valeurs dans une équipe, on essaye de tout donner aux gens qui vont te faire gagner des matchs. C'est ça le but, c'est ça le groupe. Dans les buts, je vais mettre Joel Batts. C'est parce que j'ai quand même évolué pendant huit ans en équipe de France avec une super mentalité qui est un mec adorable avec qui on peut vivre pendant des mois où on ne saura toujours jamais se fâcher avec lui parce que c'est un mec d'une gentillesse énorme. Et c'est un super gardien surtout. Alors défense, donc Manuel Amoros à gauche. Manuel Amoros, pour moi, ça a été le meilleur arrière-gauche qu'on a eu en France. Pour moi, c'était un phénomène. On s'entendait vraiment super bien puisqu'on a joué pratiquement douze ans ensemble. On a été élevés ensemble puisqu'on est arrivé à 14 ans et demi à Monaco. Et on a commencé, il jouait derrière, moi, je jouais devant. Donc voilà, on s'entendait. On n'avait même pas besoin de se parler pour se donner le ballon parce que je savais à quel moment il allait partir, à quel moment je pouvais donner, donc c'était génial. Je vais mettre Marius Trésor, je vais mettre Maxime Bossis. Marius Trésor, pour moi, c'était un phénomène. Moi, j'ai fait la Coupe du monde 82 avec lui et franchement, quel défenseur. Et avec la paire Maxime Bossis, c'était quelqu'un qui ne taclait jamais, Maxime, alors il te prenait toujours le ballon. Je vais mettre deux arrière-droits. Je vais mettre mon petit Luc Sonor et mon petit William Hayash parce que j'adore. Ce sont des joueurs qui allaient très vite, difficiles à passer parce qu'ils ne lâchent rien. Il est un très bon défenseur, vraiment. Au milieu, Luis Fernandez. C'était un milieu défensif mais qui pouvait jouer offensivement parce que techniquement, il était très doué. Donc, dans le petit jeu, tout ça, quand il arrivait dans la surface, il était bon. Et puis, devant le but, il était pas mal à droit. Et c'était un bon joueur de relais, vraiment. Je vais prendre Jean Tigana. C'est un joueur de tempérament, c'est un joueur qui ne lâchait rien. Il avait la green, tu as toujours cette envie de gagner. En 1984, on dit que Platini fait un championnat d'Europe de merveille. C'est vrai, parce qu'il marque 9 mutes. C'est vrai qu'il était sur le sommet du monde, là. Mais Tigana, c'était pareil. Tigana ne marque pas 9 mutes, mais il en fait marquer 4 ou 5, je crois. Donc, il était en pleine bourre aussi, je crois. Et puis, tu avais les deux magiciennes devant, quoi. J'irais, c'est Platini. Tu lui donnais le ballon et tu étais tranquille, quoi. Si tu ne voulais pas qu'on le perde, tu lui donnais à lui. Moi, je pense que j'avais ma place aussi. Donc, c'est vrai que je peux me mettre à gauche. Moi, j'ai mes Rocheteau. Parce qu'au Rocheteau, on ne peut pas l'enlever, c'est impossible. C'était mon idole. Donc, je pense que c'est bien que je me retrouve avec lui, devant. Je l'avais dans la chambre en photo et c'était mon idole. Et le jour où je suis arrivé en équipe de France, je suis allé le voir. Et je dis, tu es mon idole. Et il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tu seras l'idole de plein de gens, toi. Et j'ai trouvé ça génial. Il était assez timide, tu vois. Mais c'était tellement un sacré joueur. Super joueur, vraiment. Je me dis, let me tourne tes soins. C'est parti !